Bonjour à tous les amis, bienvenue et bon réveil avec nous ce matin sur les ondes de la radio arc-en-ciel. Et merci encore de nous être fidèles et de nous suivre également sur la page YouTube. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 octobre 2021 et nous disons bonne fête léger. Saint Léger va donner aux chrétiens et aux chrétiennes de son temps. Il va léguer à la postérité un inoubliable témoignage, celui de sa vie donnée pour épargner son peuple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne suis pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais je suis venu dans ce monde pour faire chanter la joie. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, de donner sa vie pour ceux qu'on aime, de faire de sa vie un beau poème. On vous avait dit oeil pour oeil, on répondait dents pour dents. Moi je vous ai sois soleil, pardonnez dès maintenant. Il n'y a pas une loi plus grande que celle d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner, que de tout donner, que donner sa vie pour ceux qu'on aime, de faire de sa vie un beau poème. Après la chute de Jérusalem, il n'y a plus de temple. Le culte est impossible et la foi juive paraît condamnée. Bien au contraire, la dispersion des communautés va être le point de départ d'un profond renouveau. Celui-ci sera possible grâce à l'intériorisation de la foi. Dans ce contexte, le livre de Baruch offre un rapide condensé des méditations des communautés juives dispersées dans le monde. Celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle. Lecture du livre du prophète Baruch « Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël et réservé à Dieu. Vous avez été vendu aux nations païennes. Mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livré à vos adversaires. Car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi entristé Jérusalem, elle qui vous a élevés. Car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie. Je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort. À moi qui suis veuve et délaissé par tout le monde. J'ai été abandonné à cause des péchés de mes enfants. Parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants. Criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, Mettez dix fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités Fera venir sur vous la joie éternelle En assurant votre salut. Parole du Seigneur Le Seigneur écoute les humbles. Les pauvres l'ont vu. Ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent. Les mers et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion. Et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation. Un héritage. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs. Demeure pour ceux qui aiment son nom. Ce passage de l'Évangile souligne ainsi la bonté du don de Dieu. Par sa loi et ses prophètes, par sa parole et en sa création, Dieu avait offert à son peuple sa sagesse lui permettant de vivre heureux. Le péché des fils d'Israël a ruiné ce don. Baruc pointe la culpabilité des judéens. Ils n'avaient pas écouté la loi de Moïse et se sont rendus encore plus coupables en refusant d'écouter l'appel à la conversion des prophètes. L'exil subit est alors décrit comme un châtiment, mais surtout comme une épreuve, c'est-à-dire un temps propice pour reconnaître ses torts et renouer avec le Seigneur. Nous allons nous aussi profiter de ce temps pour renouer avec le Seigneur, renforcer les liens. Pour plaire à Dieu et attirer son amour, il suffit bien souvent de faire des gestes simples. Un bonjour, un partage, un sourire, une parole. Et puis, on a les commandements que Dieu nous a laissés. Voilà, sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Que Dieu vous aide dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Qu'il vous protège, vous et toute votre famille. Et qu'il vous inonde de son amour. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Dieu J'ai marché, marché, personne, personne Je souris, touris, personne, personne Je fouillais, fouillais Il n'y a vraiment personne comme lui Je ne sais pas où personne comme lui J'ai fouillé facile par la personne J'ai tourné, tourné dans le monde entier Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a personne qui soit comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne Comme maître des cieux, maître de la terre, à toi la mort, est à l'internité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la mort, est à l'internité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la mort, est à l'internité. Est à l'internité. On est à l'internité. On est à l'internité. On est à l'internité.